Par rapport à la Casamas, c'est une bonne nouvelle. Je pense que au Sénégal, il y a un certain niveau de réinsertion sociale, qui est de l'économie, qui est de l'économie, qui est de l'économie, ça date de 1982. Il y a un certain niveau de la réinsertion sociale, parce que comme on dit, les actes positifs, on les sanctionne, comme les actes négatifs. Je pense qu'il y a eu un pas qui a été franchi avec le président Ouad, un autre pas a été franchi avec le président Salle. Avant 1982, il y a eu un pas qui a été franchi avec le président Ouad. Casement, c'est un peu compliqué. Nous avons toujours en souvenance, quand nous avons fait le général Dien, Abdoulaye, il y a eu un pas qui a été franchi avec le président Ouad. Mais Thaï, je pense que pour nous parler aussi de la géostrategie, comme nous nous faisons bien dire, M. Ba, nous savons qu'il y a une évolution qui impose certaines choses. Et cette évolution concerne la France à un certain niveau, qui est en train de revoir sa copie. Malgré elle, mais elle est en train de revoir la donne. Mais elle ne veut pas dire qu'elle ne veut pas. C'est-à-dire qu'elle a aussi une influence qui a été fait, qui a été fait pour nous. En tout cas, pour la Casamance, pour moi, c'est la plus belle chose qui puisse arriver à la Casamance, en général, qui est une région du Sénégal, et au Sénégal et en Afrique. Thaï, la Casamance peut être un grenier, je ne vais pas dire de l'Afrique de l'Est, mais de toute l'Afrique, parce qu'elle ne veut pas. Pour nous, nous avons une possibilité, nous avons une possibilité, nous avons une technologie, nous Thaï, nous avons une banque, nous avons une fromagerie, nous avons une banque, nous avons une banque. Je veux vraiment féliciter le président Macky Sall, dire aussi et accepter que depuis que le président Sall est là, il y a eu une évolution positive par rapport à la Casamance. Sous-titrage Société Radio-Canada